À Gécéni, qu'est-ce que vous pensez du discours de Jean Messia ? Comme d'habitude, rien. Il n'y a pas de fonds d'humanité. Là où il voit une petite blanche, moi je vois un petit ange. Là où il voit l'immigration, je vois juste des sauvages, des barbares qui se sont comportés comme jamais un autre humain ne peut se comporter. Ce qui manque dans ce discours-là de récupération, il récupère des cadavres, c'est vraiment des charognes. Ce sont des vautours. Ils sont là à essayer de faire leur beurre électoral. C'est normal sur un drame humain. Elle ne s'appelle pas Théo ou Adama Traoré. Allez-y, parlez. Allez-y, allez-y. Non, non, mais si vous allez vous arrêter. Écoutez un petit peu. On peut ne pas être d'accord avec vous, Jean Messia. Il ne faut pas imposer de façon dictatoriale votre point de vue. Écoutez un petit peu ce qui se passe. On a des gens en deuil. On a des parents qui sont en deuil. Ce n'est pas une situation à analyser par le prisme ethnique. Ou que sais-je. C'est une situation humaine difficile. Il y a des parents qui sont tristes. Vous pensez sincèrement que les parents pensent que leur enfant a été tué par un tel ou un tel ? Ils ont perdu un enfant. Vous êtes probablement père de famille. Ils ne sont pas en train de regarder. Ils ont perdu un enfant. Respectez un petit peu le deuil. N'essayez pas de récupérer ça et de faire votre beurre électoral là-dessus. C'est honteux et indigne. Moi, j'ai une pensée pour les parents. On est un certain nombre à être papa autour de la table. J'ai une pensée pour les parents d'abord. J'ai une pensée aussi pour ces barbares qu'il faudra que la justice condamne de manière exemplaire avant de renvoyer chez eux. La colère qui est pour pas en renvoyant. Il y a clairement un dysfonctionnement. Mais le dysfonctionnement, il est sur plusieurs étapes. Vous arrêtez quelqu'un qui n'a pas de papier. Évidemment, l'idéal, ce serait de lui dire, monsieur, vous n'avez pas de papier. Vous êtes en infraction. Je vous mets dans un endroit, centre de rétention, dédié à ça. Le temps que je chasse, parce que si je n'ai pas de papier, je ne sais pas qui vous êtes. Vous êtes probablement de tel ou tel pays, je ne sais pas. Le temps de retrouver les individus, ça va prendre un petit peu de temps. Mais on ne nous laisse pas repartir. On ne nous laisse pas repartir. Une fois qu'on sait de quel pays il est, on voit les sépassés consulaires. Mais j'entends la grandeur de la France, etc. Je vous mets au défi en ce moment. On n'a pas de gaz. On a le président qui vient de rentrer d'Algérie avec des accords. CQLD, malheureusement. Elle est algérienne. Votre marge de négociation, avec certains pays, elle est zéro. C'est dans l'autre sens. C'est foutu. C'est foutu. C'est ce que vous vous dites tous. Ce n'est pas parce qu'avec certains pays, c'est difficile que c'est foutu d'une manière générale. Ce n'est pas parce que vous allez couper l'aide au développement au Mali que ça va changer quoi que ce soit. Jérôme, si on coupe l'aide au développement, vous coupez quoi ? L'aide à des gens qui ont envie de rester chez eux. Vous coupez l'aide, vous allez en avoir plus. Donc, surtout pas. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est effectivement avec ceux, il y a un certain nombre de pays aussi, dont on ne parle pas, qui récupèrent leurs ressortissants. Très peu. Vous avez un chiffre, monsieur le maire ? Très peu, on sait. Alors, on dit très peu. Et moi, je dis beaucoup. 10% ! Je ne dis rien. Il n'y a aucune honte à organiser le manipulateur. Est-ce que cette manifestation, ça vous choque ? Non, ça ne me choque pas. Chacun est libre de faire. Moi, ce que je trouve, par contre, je suis d'accord avec Bruce Toussaint. C'est indécent. Le corps n'est même pas... Vous n'êtes pas d'accord. Je vous dis que je suis d'accord, tout le monde a le droit, mais c'est indécent. Non, mais c'est le temps, le moment. On peut se réunir après. C'est le timing qui n'est pas bon. Après que chacun manifeste sa solidarité, son humanisme, son soutien à la famille, je trouve ça plutôt positif. Mais il y a des temps. Et le temps, on ne peut pas jouer avec. Il y a le temps de... Dans un an. Le temps du deuil. Ça vous parle ? Je ne pense pas que ça vous parle. Parce que vous êtes inhumains. Vous êtes inhumains. À des gens normaux, quand ils ont un décès, ils attendent un petit peu. Il y a le temps du deuil. Il y a la tristesse. Il y a tout ce qu'on se remémore. Il y a le temps de la reconstruction. Parlez avec des médecins. Parlez avec des psys. Vous verrez. Ce n'est pas... Il y a le drame. Et tout de suite après, on sort, on va crier. Il y a du respect, monsieur. Le respect. Le respect. Ce que vous ne connaissez pas. Quand on a fait une manif immédiate pour Adama Traoré, c'était de l'irrespect. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, peut-être. Ah non, ça, vous ne savez pas. Si le cas... Quand on a fait une manif immédiate pour Brahim Bouhara, c'était de l'irrespect de l'indécence. Ah non. Là, c'était pour lutter contre le racisme. Donc, on avait le droit à tout. Mais vous ne me laissez pas. Il faut laisser le temps du deuil. Qu'il s'appelle Brahim ou qu'il s'appelle Lola ou qu'il s'appelle Jean-Pierre. Il faut laisser le temps du deuil. Ça n'a pas de couleur et ça n'a pas de religion. Vous ne voulez pas l'entendre. Attendez. En quoi on ne respecte pas le deuil en faisant une manif en hommage aux victimes ? On n'est pas en train de casser des vitrines dans la rue. C'est quoi le temps du deuil ? Plus je discute avec lui, plus j'ai l'impression de régresser intellectuellement. Je vous assure, c'est dur ce que je dis. Mais plus j'échange avec vous et plus j'ai l'impression de régresser intellectuellement. Donc, je vais vous laisser parler plus seul. Vous partez déjà de très bas. C'est fini ça. Vous êtes à gerber. C'est fini ça. Je vous le dis dans les yeux et ça m'ont détruit. Vous êtes à vomir, monsieur. Vous êtes à vomir.